Le Bénin est en train d'étonner le monde. Le Bénin est en train de produire ce qu'il porte. Les Béninois produisent désormais ce qu'ils portent. Et ça, il y a commencé par les Lacoste, les T-shirts, regardez. Ce n'est pas n'importe quoi. Made in Bénin. Donc, restez concentrés du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment je fais des achats en étant fier d'être Béninois, en étant fier d'acheter les tissus fabriqués par les Béninois, pour les Béninois. Et pour toute l'Afrique, tout le monde entier. Vraiment, c'est une fierté. C'est l'Afrique qui se reveille. Bon, ok les gars, désormais, si vous me voyez en T-shirt ou en Lacoste, sachez que c'est Made in Bénin que je porte. Je ne vais plus porter les T-shirts et les Lacostes occidentaux, non. Venez à Super U et Rivan, achetez les T-shirts et Lacostes Made in Bénin. Sinon, vous êtes des vendus, vous êtes des maudits. Votre pays a déjà produit. Vous dites qu'on ne produit rien, on ne transforme rien. Le Bénin produit déjà les T-shirts, les Lacostes Made in Bénin, Made in Africa. Et on est fiers. Alors, amis entrepreneurs, bonjour les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est M. Tarabu Valé Wansou, un jeune agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du Bénin qu'on a envie de voir, de l'Afrique qu'on a envie de voir. Ça y est, on a fini avec les tissus de marque étrangères. En fait, c'est le coton, quittait le Bénin. Aller en Asie, aller en Europe, aller en France. Et revenez, nous revenez encore quatre fois plus cher. Un coton qui est censé coûter 1 000 francs, 1 200. On nous revend à 10 000 francs. On est content de porter Christian Dior, de porter Louboutin, de porter Gucci. Tout ça là, c'est de la merde. Et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi le Bénin va figurer parmi les plus puissants pays en matière de tissus, en matière de mots dans les dix prochaines années. On y va. Je garde dans ma main gauche un tee-shirt fabriqué au Bénin, issu de la transformation du coton fabriqué au Bénin. Cher ami, c'est une fierté. Et c'est ce type d'agriculture que nous sommes en train de prôner sur cette chaîne YouTube. Quand on dit agriculteur moderne, on parle du début jusqu'à la fin en fait. Ce qui permet aux pays occidentaux de pouvoir avoir une puissance économique aujourd'hui, c'est leur capacité à transformer ce qu'ils produisent. Et j'aime mon frère, Bénino suisse ou bien suisseau-béninois, qui est en train d'acheter, tu as acheté combien ? Deux. Voilà, regardez, il y a plusieurs motifs. Tiens, approchez la caméra pour le montrer. En plusieurs tailles, regardez. Le Made in Bénin ici, regardez là. C'est fabriqué au Bénin. Ce n'est pas les Béninois, ce n'est pas les Chinois. Ce n'est pas les Béninois. OK ? Regardez-moi ça. Made in Bénin. Les Béninois ne se contentent pas seulement de fabriquer les T-shirts, ils fabriquent les Lacoste. Regardez, ça, c'est les T-shirts. Meilleure qualité, regardez. Cali, très cali. Coton pur, parce que c'est nous qui produisons, regardez. En plusieurs motifs, en plusieurs tailles, en plusieurs couleurs, regardez. Made in Bénin. Ce n'est pas fabriqué en Chine et conditionné ici. En fait, le coton a été transformé ici au Bénin, produit au Bénin. Transormé. Ça, c'est le Bénin qu'on a envie de voir ça, les amis. Regardez, vous voyez, c'est des Béninoises, des Africains. Ils sont fiers de venir dans ces rayons achetés. Regardez ici, des couleurs, couleur gris, Made in Bénin. Regardez ici, couleur verte, Made in Bénin. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelle couleur vous préférez que je prenne ? Je prendrai la couleur verte parce qu'elle parle d'agriculture. Et je vais prendre la couleur grise aussi parce qu'elle est neutre. Et je prendrai la couleur rose parce que c'est mon pays, je m'en fous. Regardez, la couleur noire. Voilà, je passe à la caisse. Je suis content de dépenser de l'argent pour mon pays parce que l'argent, quand même, ça fait du bien. Ça crée de l'emploi et ça augmente le PIB national. Ce qui va beaucoup plus changer ici au Bénin, c'est la transformation des payes. Parce que depuis que je suis né, on ne porte que des Hollandais. On ne porte que des Djesners. Djesners, c'est allemand. Hollandais, c'est Hollandais. On ne porte que des tissus. Vous allez voir, 59,49% des Béninoises ont un paye chez eux. Et c'est des milliards de dollars de chiffre d'affaires que ces multinationales réalisent chaque année. On laisse tout le coton qu'on a brut. On le produit, on l'emballe et on s'en va le vendre à des prix dérisoires. Et si aujourd'hui, les Béninoises prennent conscience de ça, non seulement le Bénin va fournir le Ghana, va fournir la Côte d'Ivoire, va fournir en tout cas la plupart des pays africains et va fournir même les pays occidentaux. Parce qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est quoi ? C'est des normes européennes. Ils s'en foutent de là où est-ce que c'est fabriqué. Aujourd'hui, en Chine, on produit tout en Chine. Les iPhones sont produits où ? En Chine. Les motos électriques sont produits où ? En Chine. Les véhicules électriques sont produits où ? En Chine. Le plus important, c'est que le produit reponde aux normes. Et le Bénin est en train de faire un coup de génie. Vraiment, bravo au gouvernement du président Patrice Salon. Ce discours, ce n'est pas un discours politique, c'est un discours apolitique. C'est un discours d'un afro-descendant. C'est un discours d'un agriculteur moderne qui est fier, qui découvre finalement que le coton, que les producteurs de Kérou, de Wasapéonko, de Nati, du nord du Bénin, du centre et du sud du Bénin, est valorisé, même si ce n'est pas les producteurs qui reçoivent directement de l'argent. En tout cas, l'argent rentre dans les caisses de l'État et le Bénin, à ce qui paraît, est en train de réexporter les suppléments vers les pays occidentaux. Et ça, vraiment, c'est une fierté. Je suis très content, je suis très fier d'être béninois. Et vous pouvez venir, c'est à Super U et Révan. Et je suis fier de faire l'application de ces produits parce que c'est made in Bénin. Écoutez, je prendrai également les t-shirts. Désormais, je porterai les t-shirts made in Bénin. Je prends toutes les couleurs. Je m'en fous, je prendrai toutes les couleurs. Le made in Bénin, c'est pour moi. Voilà, le made in Bénin. Donc, j'ai pris tous les motifs de t-shirts. J'ai pris tous les motifs de Lacos. Alors, c'est le challenge qui est lancé. Tous les Africains, tous les Béninois qui sont fiers, qui sont heureux, qui sont contents de savoir que le pays aujourd'hui est capable de fabriquer les t-shirts de luxe. Ils peuvent venir ici à Super U et Révan et demander le rayon des t-shirts et Lacos fabriqués au Bénin. C'est la caisse. Je vais voir combien vont me facturer tout ça. Les gars, c'était tout. J'ai acheté 4 Lacos et j'ai acheté 4 t-shirts. Je vais voir à combien vont me facturer ça. En plus, c'est de très belles couleurs. Regardez. Ça, c'est fabriqué au Bénin, ça. C'est fabriqué au Bénin. Que ce soit en France, que ce soit en Hollande, dans n'importe quel pays, vous pouvez commander ça au Bénin. Envoyez vos frères à Super U et Révan. Il y en a de toutes les couleurs. On doit acheter, en fait. On doit abuser de l'achat, en fait. Je commence le challenge. Vous venez, vous achetez 4 Lacos de 4 différentes couleurs. Vous achetez 4 t-shirts de 4 différentes couleurs. Le challenge, il est lancé. Et puis, on vide rapidement la production. Merci. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on scanne. Là, c'est 3 900. 6 800. Regardez. Au fur et à mesure, je suis un peu filmé. 9 700 pour 3, déjà. 3. Donc là, j'ai 9 700 pour un t-shirt, un Lacos gris et ici, un t-shirt noir. Vous voyez, les Béninois, comme les Ghanéens, comme les Ivariens, aiment les Pagnes, aiment les Lacos, aiment les tissus occidentaux. Et la plupart de ces tissus proviennent des pays occidentaux qui n'est pas fabriqués en Afrique. Pourtant que c'est ces pays-là qui produisent du coton. Le coton ne se produit pas en France. On ne produit pas le coton en Hollande. On ne produit pas le coton en Allemagne. C'est au Bénin que ça se produit. C'est au Mali. C'est au Burkina. C'est au Niger que le coton est cultivé. Et depuis des décennies, nous sommes appauvris à force de vente de produits de façon brute. Aujourd'hui, le discours a changé. L'Afrique a besoin de souveraineté. L'Afrique a besoin d'indépendance financière. Et ça commence déjà par la valorisation des produits que nous avons. Et ça va continuer. Sur le franc CFA, on va changer cette monnaie également coloniale qui est en train de nous asservir, qui ne va jamais nous rendre riches parce que la moitié de nos valeurs d'échange à l'étranger est emmagasinées dans les banques françaises. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tadagbe Valais-Ransou, ingénieur agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et en parlant d'investissement et d'intérêts de l'Afrique, je viens de vous montrer le coup de génie que le Bénin vient de faire en produisant son coton et en le transformant en t-shirt et en lacosse made in Bénin.